Merci de nous rejoindre au 20h, Madame, Messieurs, bonsoir. A la une ce soir, lutte contre le blanchiment des capitaux en République démocratique du Congo dans le secteur bancaire, le financement du terrorisme, la cellule nationale de renseignement financier fait évaluer les risques par des experts. Ils vont produire une topographie de tous les risques et mettre au point des stratégies appropriées. Kinshasa, Congo central, menacée des ruptures, la dernière pluie sur la capitale a déterré la voie ferrée. Tronçon, Kimoenza, Kingantoko, unique voie de passage de train de Lexonatra, transportant des passagers et de la marchandise pour alimenter les marchés qui n'ont un produit vivrier. L'alerte est donnée par les habitants du coin. Et puis cette polémique autour des kits électoraux sensibles trouvés auprès des tiers pour Denis Kadima, ils se sont procurés de manière frauduleuse des révélations faites au cours d'une conférence de presse sur le bilan de l'opération d'identification. C'est tout pour les titres. Bonsoir. Et encore une fois, merci de votre fidélité. Ma patience a des limites. Propos tenus par le président de la République au sujet de l'agression rwandaise derrière le M23, Félix-Antoine Tshisekedi a donné sa position au cours d'un face-à-face avec la diaspora congolaise à Genève. Le chef de l'État a aussi eu des apartheids avec des officiels des Nations Unies sur place. Patrick Michel Moukoui, envoyé spéciale. Comme lors de la plénière d'ouverture de session, la situation de droits humains en République démocratique du Congo est largement revenue dans les discussions à huis clos, tenues dans les murs du Palais des Nations hors champ de caméra. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a échangé d'abord avec le haut représentant des Nations Unies aux droits humains, M. Walker Turk, et ensuite avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Philippe Augrandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a lui aussi échangé avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Des discussions, qu'est-ce que le chef de l'État et ses interlocuteurs maîtrisent la taineur. Bien avant de quitter Genève, le président de la République a échangé avec la diaspora congolaise de Suisse, comme promis lors de son dernier passage à Davos en janvier dernier. De la crise diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, en passant par le processus électoral, le programme de développement local de 145 territoires, et le changement de mentalité, le président Tshisekedi a mis à jour cette frange de la diaspora sur la situation actuelle du pays. Ngaï défini en naïe ou na lingis koto sapona kou kyeye bisale bêle et ali kou transforme ba produu na bisho. Même pour les minerais, ce sera pareil. Ma kamouya baye kaka bazu y, ba keyi, ba keba transforme kou na baye kote kera sou bisho esile. Ngo nga yango tuzo se nga bino, opé sa ba sanction, oe sengeli, po Rwanda, a longu la, ma kolona e pa na bisho. Nde moussala ngaï, nazar moussala, nous polonions trop bonheur monde, mais ma patience a des limites. Edifiés par ce discours, ceux compatriotes ont à leur tour rassuré le chef de l'État de leur disponibilité à participer au développement du pays en initiant de projets innovants dans différents domaines. A travers le propos du chef de l'État, nous voulons proposer aux Congolaises et Congolais la création d'une nouvelle banque qui sera la banque jumelle à la banque centrale du Congo. Banque de développement du Congo. Boko kaw yo esali, mbo kaya esarmer, neng esarbo esam boko mouke, o kanisazon kaya sa yo kafemé, azali, soda. Alors il faut tout renforcer, et bango bako yo yo koye koye debiso, na formation, ba suisse, ba za d'accord, ba suis, ba retraite. En Suisse, nous avons de grandes écoles, comme l'école politique fédérale de Lausanne, qui a assez de technologies avancées dans le cadre de transformation, et pour le cadre d'espèces, avec nos matières, qui vont permettre la création, ou du moins la production de matéries locales. Nous avons parlé de la question de la sécurité du Congo, qui est très importante, et c'est tout ce que l'adiespore a ici attendu. Nous l'accompagnons, nous prions pour lui, nous luttons pour que, vraiment, nous puissions gagner cette bataille. En Kambouya, l'Obi, il y a Estewa, il y a Kagame, il y a 6 manayés. Il y a des manifestations, il y a des conférences, et tout ça, parce qu'il ne faut pas aller à Yemoko. L'atténue de ces rencontres permet aux Congolais de la diaspora de raviver la flamme patriotique, à l'heure où le pays a plus que besoin de ses fils, unis, regardant dans la même direction. Le 24 février 2023, le président de la République a signé une ordonnance portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Namibie. Le président de la République, vu la nécessité sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, être nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Namibie. M. Mouloum Ajiroa Noambo Katoto Christian, article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa. Le 24 février 2023, Félix-Antoine Chiseké d'Itulombo, Jean-Michel Samalou Kondekieng est premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original. Le 24 février 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur de cabinet. La barre de 25 millions d'enrôlés a été dépassée. Demi Kadima soupçonne certains compatriotes d'avoir acquis de façon frauduleuse des kits électoraux. Le président de la CENI était face à la presse pour faire le bilan des opérations. On l'écoute. La remontée des données n'est pas encore à son niveau optimal. C'est pour ça que les chiffres que vous avez sont vraiment provisoires. Nous sommes bien au-dessus des 25 millions d'enrôlés dont elle a parlé. Les difficultés qu'on a, parce que c'est un processus complexe, nous avons commandé et reçu près de 30 000 kits d'enrôlement. De temps en temps, il y a des gens qui essayent d'acquérir ces kits de façon abusive. Mais vous verrez qu'au total, il s'agit de 1, 2 ou 3 kits. Parfois, nous oublions que sur 30 000, le problème ne se pose que pour 3, 4, 5 kits. Gardons les choses dans leurs proportions. Vous comprendrez qu'avec l'immensité de notre pays, la logistique qui est vraiment un grand défi, en fait, la CENI est en train de faire un travail qui mérite d'être vraiment apprécié à sa vraie valeur. Mais nous apprécions l'intérêt porté à ces questions. Mais essayons vraiment de garder les choses dans leurs vraies proportions. Si vous observez le processus depuis qu'il a commencé le 24 décembre, vous allez vous rendre compte que certains des défis que nous avions avant n'en sont plus. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus tellement des ruptures d'énergie. En tant que commission, nous avons innové. Aujourd'hui, nous utilisons l'énergie solaire dans tous les coins du pays, dans les zones rurales. L'enrôlement des électeurs couvre actuellement l'ensemble du territoire national et les 5 pays pilotent pour l'identification et l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. Actuellement, 83% des centres d'inscription de l'AO1 sont définitivement fermés au public. Seuls les 17% des centres qui ont encore des requérants ayant reçu des jetons et se trouvant sous la file d'attente continuent de les absorber. Le total général sont comptés les électeurs de l'étranger. Nombre d'électeurs attendus, 49 382 552. Nombre d'enrôlés à ce jour, 25 331 717, soit 51,2%. Sécurisation sociale de la carrière du personnel de la CENI. Denis Kadima porte le dossier à Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Il a été convenu de la création d'une commission paritaire mixte pour étudier le dossier. Nadine Kilo-Chomou, Kémalouma, reportage. La sécurisation de la carrière du personnel administratif de la CENI passe par la mise en place d'un cadre et structure organique. C'est dans cette optique que le président de la CENI, Denis Kadima, a été reçu en audience. Le lundi 27 février, parle le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui a accédé à la démarche du président de cette institution d'appui à la démocratie, visant une gestion plus sécurisée de la carrière des agents administratifs de la centrale électorale, avec la nécessité d'une admission sous statut des agents publics de l'État et d'une meilleure garantie d'un accès à la sécurité sociale, au même titre que les autres catégories des agents administratifs de toutes les autres institutions. Et pour atteindre cet objectif, la décision de la mise en place d'une commission paritaire mixte aux fonctions publiques CENI a été prise. À part le fait que la CENI soit une institution d'appui à la démocratie, son personnel fait partie du service de l'État. Ils n'ont pas toujours les mêmes facilités en termes de sécurité sociale. J'ai pensé venir discuter avec le ministre de la fonction publique pour voir comment on peut établir un cadre organique, mettre en place une équipe qui va analyser la situation particulière de la CENI. Au processus électoral, le président de la CENI a réaffirmé que le train des élections a déjà quitté la gare. Les choses se passent plutôt très bien, très bien. Au-delà de nos attentes, telles que nous évoluons, nous sommes vraiment dans notre calendrier. Je peux vous dire que le 20 décembre de cette année, vous allez voter pour les élections nationales, provinciales et locales. Avec la mise en place du cadre et structure organique, la CENI va garantir la sécurité sociale du personnel administratif avec leur admission à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Ainsi, faire bénéficier à la nation congolaise une administration électorale consolidée qui fiabilise le processus électoral. Coopération, son programme se précise. Emmanuel Macron arrive à Kinshasa le 4 mars prochain. Hier, devant la presse, au sujet de l'agression rwandaise, le président français a déclaré depuis Paris que la guerre en RDC ne doit pas être une guerre oubliée. Depuis le palais de l'Élysée, Jessica Bassélé. La France doit faire preuve d'une profonde immunité face à ce qui se joue sur le continent africain. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron au cours de son discours à l'Élysée consacré à la stratégie diplomatique et militaire de la France en Afrique. A la veille de sa tournée qui va commencer, c'est le 1er mars 2020. Parlons justement de la République démocratique du Congo. Selon Emmanuel Macron, la guerre en RDC ne doit pas être une guerre oubliée. Nous assistons à une régression inacceptable avec ce que fait le Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo à marteler Emmanuel Macron. L'unité, l'intégrité territoriale de la RDC ne sont pas négociables, a souligné le président français. Il faudrait rappeler qu'Emmanuel Macron débite sa tournée africaine, c'est le 1er mars, par le Gabon, l'Angola, le Congo-Brasa et la République démocratique du Congo qu'il visitera à partir de vendredi prochain. Depuis Paris, le palais de l'Élysée, Jessica Bassélé pour la RDC. Gardons la même veine. La France n'a jamais été hostile vis-à-vis de la RDC. Déclaration de l'ambassadeur de France après des échanges avec Christophe Mbosso, ici à Kinshasa. Le président de l'Assemblée nationale encourage les Congolais à réserver un accueil au président français. Sylvie Mouembo, Gaëtan Magalan. La visite prochaine du président français Emmanuel Macron. Aussi la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC était au centre de l'entretien entre le président de la Chambre basse du Parlement et l'ambassadeur français accréditant RDC. Dans sa parole, l'ambassadeur français declare être venu expliquer en amont la venue de Emmanuel Macron au pays de Lumumba. Prenons la parole à son tour, le président Christophe Mbosso Kodyampanga estime que la France a toujours été du côté de la RDC. Nous avons eu une très bonne coopération sur le plan scientifique et sur la coopération militaire avec la France. Récemment, il y a quelques jours, j'ai suivi la conférence de presse du président Macron qui a défendu la souveraineté de la République démocratique du Congo et qui aussi intervenit à plusieurs reprises en demandant au Rwanda d'étirer ses troupes ainsi que ses supplétifs de M23. Travaillons pour l'avenir. Le président Macron arrive, je demande au peuple congolais de bien l'accueillir. Le président de la Chambre basse du Parlement, RDC, congolais, est aussi revenu sur la conférence de presse du président français à l'Elysée. Conférence au cours de laquelle Emmanuel Macron a dénoncé l'agression de la RDC. La France n'a jamais été hostile à la République démocratique du Congo. La France a toujours été en soutien de l'unité, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale du Congo. Nous avons toujours traité dans ces sens le conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous soutenons la RDC dans l'exercice de sa souveraineté à travers nos coopérations. Je vous ai parlé notamment, et nous avons échangé avec le président Boissou, de nos coopérations militaires, des formations que nous avons ici auprès de la RDC qui sont tout à fait conséquentes. Autre chose, la sécurité, l'éducation, l'église du Christ au Congo a partagé ses réflexions sur ces aspects avec le chef du gouvernement. Jean-Michel Samaloukonde Kengé a reçu en audience Mgr Gabriel Ounda à la tête du comité exécutif national de l'ECC. Patiton donc au Julien Piada. Avec sa tête Mgr Gabriel Ounda, la délégation du comité exécutif national de l'église du Christ au Congo a fait le point au premier ministre et chef du gouvernement ce mardi 28 février 2023 de l'Assemblée qu'il a eu dernièrement. A l'occasion, cette délégation des hommes des dieux a fait le tour d'horizon avec Jean-Michel Samaloukonde Kengé des questions liées au développement, à l'éducation et à la situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national. On a exposé le problème, par exemple, de la sécurité du pays tout entier, plus particulièrement la partie Est, qui est en train d'être torturée par les ennemis de la République. Nous avons aussi exprimé tout ce qui a été dit, par exemple, sur l'éducation et sur le développement de notre pays. Et le premier ministre a été attentif. Nous sommes très heureux parce que presque tous les points que nous avons énumérés, il les a pris avec beaucoup d'attention. Il nous a même rappelé ici, vous savez que le pays, le Congo est un grand pays au cœur de l'Afrique. Et nous savons que si vraiment il y a la paix, nous serons très très loin et le pays va aller de l'avant. Ce comité national de l'église du Christo Congo est sorti de la primature, satisfait de l'orée attentive, oui tendu par les chefs du gouvernement. Il reste convaincu qu'avec la paix, la République démocratique du Congo va se développer. Infrastructure, la réhabilitation de la route Chikapa-Mukamba-Kamango. Nous sommes là au Kassai central. Une étude de faisabilité est disponible. Cette étude a été présentée au ministre Guissaro des infrastructures. Une étude de faisabilité pour la réhabilitation de la route Chikapa-Mukamba-Kamango a été financée par la Banque africaine de développement BAD en 2021 pour permettre les démarrages des travaux par l'agence congolaise des grands travaux. Malgré l'existence de cette étude, l'exécution des travaux sur cette route d'intérêt capital traîne les pieds. Voilà pourquoi l'honorable Guy Mafuta, l'élu de Chikapa, est allé voir le ministre des infrastructures Alexis Guissaro pour lui présenter cette étude et également faire les plaidoyers pour la réhabilitation de cette route très capitale pour booster le développement du Kassai central car elle facilite les transactions commerciales. Une étude qui avait été en son temps financée par la BAD à hauteur de 1,8 millions de dollars qui au fait donne les données essentielles pour réhabiliter ces deux routes qui sont des portances capitales. C'est pourquoi j'avais sollicité cette audience pour remettre officiellement ces études au ministre des infrastructures pour qu'en son tour, qu'ils les communiquent à la CGT et voir comment avec ces communes on peut financer ces deux routes-là. Entre temps, l'érosion à Chikapa s'accentue suite aux pluies d'Ulviennes qui se sont abattues récemment. La question de la lutte anti-érosive à Chikapa est également examinée par le ministre des infrastructures Alexis Guissaro et son hôte Guy Mafuta. Restons sur nos routes et rendons-nous au Sankourou, précisément sur la route Benadibélé-Kolé-Diampangila. Je l'ai dit, cette route est longue de 185 kilomètres. Le temps de la réhabilitation a été donné par l'Office des routes. Durée des travaux, 4 mois. Un ouf de soulagement pour les Sankourou. Bientôt, la route Benadibélé-Kolé-Diampangali, long de 185 kilomètres, va subir une cure de juvance. Des travaux lancés par le directeur général adjoint de l'Office de route, Célesté Eccotolo-Kélé. Sur place, le numéro 2 de l'Office de route s'est rendu sur l'axe Lodja-Tchumbe, long de 150 kilomètres, et sur le tronçon Lodja-Bénadibélé, long de 150 kilomètres, où s'effectuent les travaux du système HUMO, haute intensité de main-d'oeuvre. Célesté Eccotolo-Kélé a aussi fait la ronde du centre pénitentiaire qui se trouve en voie de disparition pour cause d'une grande érosion qui met en danger la vie de la population de ce coin du pays. Je suis en visite de l'inspection et de lancement des travaux. Il y a quelques mois, le Fonds national interdictif, dans son programme de Père Demi-Kondé, a mis à la disposition de la province des moyens pour faire des routes, notamment Lodja-Dibélé, Lodja-Tchumbe, Dibélé-Kolé. Dans un premier temps, le gouverneur avait déjà lancé des travaux que j'ai salué et que j'ai félicité. Parce qu'effectivement, je suis au niveau national, mais je suis plus de 5 ans. Retenons que ces travaux vont durer 4 mois et sont financés par le fonds d'entretien routier FONER. Kananga va avoir une morgue de plus grande capacité pour son hôpital de référence et une salle d'embaumement. Maître d'ouvrage, dédié travaux, le BSECO, pour remplacer l'actuelle morgue de 9 casiers seulement. Jacques Khabouaba. Lundi 27 février 2023, le gouverneur de Kassai-Central, John K. Béachikai, lance les travaux de construction de la morgue de l'hôpital général de référence de Kananga. Une première depuis l'époque coloniale qui traduit la volonté ferme du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, à offrir à la population locale des infrastructures sociales des bases. Les travaux seront exécutés par l'entreprise de Safemes, avec comme maître d'ouvrage les bureaux centrales de coordination. Cette morgue comprend 54 casiers pour les corps, une salle d'embaumement, deux salles de recueillement pour les familles, une salle d'autopsie, ainsi que les bureaux pour les services médicaux, légaux et ceux de la morgue. Ces travaux prendront 9 mois maximum et une fois livré, cette morgue n'aura rien à avoir. Avec l'actuelle chambre mortuaire des 9 places, est complètement vétuste, se réjouit le médecin directeur général. Nous pensons que cela est une grande contribution pour la promotion de la santé de la population de la province, du Kassai central en particulier, et de la République démocratique du Congo en général. Ce projet concernera aussi, dans sa deuxième phase, les restes des composants du complexe hospitalier, notamment la clinique, les laboratoires et l'hôpital général. Les gouvernants des provinces et les déchets de Beseco, Jamabimurou Mbassesso, également rendus à Matamba, 30 kilomètres de la ville de Kananga, pour constater l'effectivité des travaux de la réhabilitation de la route Kalambambouji, récemment lancée par les chefs de l'État, en vue de désenclaver la province du Kassai central. Je l'ai dit au sommaire, Kinshasa risque de connaître une rareté des produits agricoles fournis par le Congo central, et pour cause, la voie ferrée a été déterrée par les eaux de la dernière pluie au niveau de Kimoenza-Kingantoko. Voici ces images commentées par Odépenda. Ce qui reste de la voie ferrée tronçons Kimoenza et Kimantoko. Dans le Congo central, les rails suspendus en l'air, l'étendue de la terre emportée par les eaux de pluie diluviennes, qui se sont abattues dernièrement, c'est une véritable catastrophe naturelle avec un spectacle désastreux. Les dégâts ont causé la rupture de la circulation entre les gares de Kimoenza et Kimantoko. Pourtant, le chemin de fer Matadi-Kinshasa est la principale voie pour assurer les trafics, exports, imports, entre la RDC et le reste du monde. Mais surtout, l'évacuation des produits de première nécessité du port de Matadi pour la ville de Kinshasa. C'est donc une voie par excellence, l'unique alors indépendante pour participer au commerce extérieur et garantir l'approvisionnement vital pour la RDC. L'ampleur du dégâts nécessite donc une intervention rapide pour éviter les pires. L'équipe directeuse générale de la SETP-SA Ex-Sonatra, Martin Loucoussa-Pamoum, va jusqu'à se priver les sommeils à la recherche de voies et moyens afin de décanter cette situation. Dans l'entretemps, les efforts déployés par la direction générale de la SETP-SA pour remettre de l'ordre, en vue d'une bonne exploitation ferroviaire, il risque d'être anéanti si le gouvernement central ne s'implique pas et décide urgentement l'intervention et allouer des moyens conséquents pour le rétablissement de la circulation ferroviaire et cela sans délai à l'instar de ce qui s'est fait sur la route nationale numéro 1. Les chemins de fer menacés de disparition, les Congolais se souviendront toujours de la déclaration de Stanley conscient de l'évidence des transports à RDC que la route numéro 1 n'est constituée qu'une voie de secours et que sans les chemins de fer, Matadi-Kinshasa, le Congo ne vaut pas un pénit. Notez, chaque jour qui passe, accompagné de fortes pluies, est un danger en perpétuel. De l'aide humanitaire pour 18 000 personnes déplacées qui ont trouvé refuge dans un camp à Mouchaga au Nord-Kivu, une assistance des Émirats Arabes Unis arrivée sur place. La distribution a démarré. Guylain Kabalundi. Bouchagara, important camp aménagé à la périphérie de la ville de Goma, dans le territoire des Niragongo, nous sommes là dans le Nord-Kivu. 3 000 ménages occupent ces sites, soit une population de 15 000 à 18 000 personnes. Ces déplacés des guerres et enfouillis les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23 dans les territoires de Rouchourou et des Massissis reçoivent depuis samedi une assistance composée des vivres et des non-vivres de la part du gouvernement des Émirats Arabes Unis. Cette assistance vise à soulager ces populations et s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la République démocratique du Congo et les Émirats Arabes Unis, récemment renforcés par le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chulombo, lors de sa visite dans ce pays. Les opérations de distribution de cette aide humanitaire ont débuté les samedis 25 février 2023 sur ces sites des Bouchagara. Je remercie encore les Émirats qui nous ont aidés avec du riz, avec du sucre, tout ce que je vois, en tout cas je dis merci aux Émirats. Ces opérations des vivres constituées essentiellement des riz, de bois de conserve, du sucre, de bois de lait, de l'huile raffinée et autres vont se poursuivre tout au long des semaines à venir sur les autres sites des déplacés des guerres accessibles à partir de la ville de Goma. Le climat des affaires en RDC. L'ANAPI a convaincu une délégation japonaise venue obtenir des informations sur les opportunités qu'offre le Congo. Ces hommes d'affaires ont été édifiés par les responsables de cette agence, Emmanuel la Commissaire. Faciliter la promotion des entreprises japonaises dans l'économie de la République démocratique du Congo, c'est la mission poursuivie par l'agence japonaise du commerce extérieur GETRU. Pour l'évolution positive du climat des affaires, ces investisseurs sont venus rencontrer l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI pour échanger sur les faisabilités. Le représentant du directeur général des GETRU expose les projets aux différents directeurs de l'ANAPI présents dans la salle, insistant sur le fait que la COVID-19 a empêché le développement du business en RDC et dans d'autres pays africains. Huit points essentiels ont fait l'objet de l'exposé présenté par l'ANAPI auprès de la délégation japonaise, notamment le climat des affaires, la promotion des investissements, la situation macroéconomique pour éclairer la lanterne des affaires avec le partenaire. La relation avec votre organisation ANAPI et notre organisation, c'est très important. Pour faire la promotion future, tout ensemble, on peut faciliter le développement des sociétés japonaises. C'est ça notre vieux plan. L'ANAPI accompagne les investisseurs avant, pendant et après leur passage en RDC. En 2016, l'ANAPI et la GETRU ont participé à une grande réunion à Nairobi sur la promotion de la transformation et de l'industrialisation, la promotion de la stabilité sociale et la promotion de systèmes de santé. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en RDC, la Sénaref commande une étude des experts. Détail Guy Matout. Plusieurs groupes de travail ont été constitués pour parvenir aux résultats de l'évaluation nationale des risques. Du secteur bancaire, à celui des assurances et des finances, et des ressources naturelles, en passant par l'environnement, le financement du terrorisme et la vulnérabilité, chaque groupe était convié à produire les réflexions de leurs travaux. Le secrétaire exécutif Adler Kissula exhorte le participant à un travail assidu. Notre pays est en plein processus du groupe des armes et de la coopération internationale ICRG en cible. La finalisation de l'ANAPI est parmi les articulations majeures du plan d'action de GAFI. J'invite donc les uns et les autres à travailler efficacement pour la finalisation du rapport de l'ANER ainsi que la préparation de plans d'action y afférentes pour permettre à la RDC de définir une stratégie globale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fondé sur le risque. Les participants ont souligné l'importance de cet atelier. L'évaluation nationale de risque vous permet d'avoir une topographie de tous les risques qui existent dans votre pays pour tous les secteurs. Comme nous connaissons les risques, nous pouvons faire un plan d'action pour voir de quelle manière remédier à ce risque. La Sénaref interagit avec d'autres structures tant nationales qu'internationales et le travail est très efficace. Sans la Sénaref, on n'aurait par exemple pas eu cette loi tant attendue, tant au niveau national qu'international. Cet atelier est rendu possible grâce à la Banque mondiale, poursuivant jusqu'en fin de semaine avec les présentations de groupes de travail sur les projets des plans d'action. Et pour terminer, les bus Trans Academia seront sur nos routes dès ce lundi 6 mars 2023. 20 lignes et 420 arrêts de bus sont prévus. Des annonces faites par le staff dirigeant de cet établissement. Détail, Riki Nzuziloéa Mayawela. Ils ont tous répondu, présents à l'invitation de la direction générale des Trans Academia. Les coordonnateurs des étudiants des établissements publics ont pris langue avec Georges Onguelo-Danga, directeur général de cet établissement de transport des étudiants congolais. C'était sur les dispositions idoines relatives à la mise en circulation effective des bus. Prévu ce lundi 6 mars 2023 à Kinshasa, le directeur général des Trans Academia Onguelo, a présenté à ses hôtes le schéma qui part des modalités d'accès dans le bus, en passant par la souscription, avant d'évoquer les avantages qu'offre Trans Academia aux étudiants. Christian Kalongi, à la tête de cette délégation, dans sa casquette de président du regroupement des étudiants du Congo, a salué l'initiative d'idée générale Onguelo et fixe ses pairs sur le comportement à adopter. Nous avons convenu avec la gestion de Trans Academia que les étudiants dont les établissements ont déjà donné les statistiques diables seront les bénéficiaires dès le lancement du lundi. S'ils se faisaient déjà enregistrer, c'est pour éviter que les fraudeurs en costume aussi se fassent passer pour les étudiants. Je lance un appel solennel aux étudiants à la prise de conscience. Il doit se dire que ce bus nous appartient, nous ne pouvons pas les détruire. L'occasion était encore propice pour les coordonnateurs des étudiants et leurs adjoints de réitérer leur remerciement au gouvernement de la République et au chef de l'État, Félix Antoine Nettiseke d'Itilombo, qui a lui-même donné le goût de la mise en circulation des bus Trans Academia alliés Ségombe. Fin de ce journal, madame, messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. L'actualité revient à 23h à la présentation Serge Mata. Je vous retrouve demain à 20h. Sous-titrage ST' 501